Musique Alors pour moi c'est toujours difficile de résumer. Je préfère plutôt parler de point de départ. Le point de départ de ce livre c'est la disparition d'Aaron Appelfeld, écrivain israélien dont j'ai traduit 11 livres à ce jour. Et sa disparition début 2018 a été pour moi un moment de grand ébranlement, à la fois au niveau personnel, affectif, mais aussi au niveau de la langue. Puisque étant à la fois écrivain et étant cette traductrice, je me suis mise en tête d'une langue qui pouvait raconter cette disparition. Et qui pouvait raconter aussi, avant de parler forcément de la disparition, ce que pouvait contenir cette rencontre entre un écrivain et cette traductrice. Je pense que la part la plus intime de cette relation n'est pas dans le livre et se trouve dans le hors-champ du livre. Alors évidemment il y a à la fois la part intime d'Aaron et la mienne. Je parle de lui comme quelqu'un qui l'a connu, comme quelqu'un qui a eu avec lui une relation extrêmement forte, amicale, allant un peu dans tous les pans de la vie. Mais je ne fais aucune révélation sur son intimité, sur sa part intime, ni sur la mienne finalement. Et ce que je livre et ce que j'avais envie de partager, c'était sans doute, peut-être, puisque je parlais de cette rencontre, qu'est-ce que ça signifie d'approcher d'aussi près un si grand écrivain ? Qu'est-ce que ça signifie de le traduire, à la fois d'entendre ses mots et d'y mettre les miens ? Qu'est-ce que contient cette relation-là de connivence littéraire ? Et je crois que c'est cette part-là que je transmets au lecteur, avec aussi sans doute, et il me semble que ça c'est aussi quelque chose qui a, à l'arrivée, touché les gens qui disent le livre, une part peut-être plus universelle ou plus vaste, qui est tout simplement comment vivre en l'absence de ceux qui nous accompagnent et qui s'arrêtent en chemin alors que nous on continue sur un chemin. Ça c'est une question éternelle qui existe depuis la nuit des temps, depuis que l'homme existe et que la mort existe donc. Et ce rapport à la vie qui continue après la mort des autres, c'était quelque chose que j'avais envie d'interroger et de partager. Sous-titrage Société Radio-Canada